ça va très bien merci et toi ? Bien. Alors, Ludovic, ce matin, tu as préparé un thème pour nous qui allons écouter cette émission. Alors, c'est quoi le thème ? Alors, on va finir la série des produits de la ruche, des productions de l'abeille pour notre santé. Et donc, il nous reste deux produits à voir. C'est la cire d'abeille et l'air de la ruche. Oui. Donc, c'est la cire de l'abeille et la cire d'abeille et la cire d'abeille et l'air de la ruche. Alors, si tu peux nous en parler de la cire d'abeille. Bien sûr. Alors, la cire d'abeille, c'est quoi ? C'est le squelette de la ruche. C'est l'organisation de la ruche qui permet à la reine de pondre dedans et aux ouvrières de stocker le pollen et le miel. Voilà. Continue. Alors, d'où ça vient cette cire ? Ce sont les jeunes abeilles dans la ruche qui la produisent en mangeant beaucoup de miel. 5 à 12 kilos de miel pour faire 1 kilo de cire. Oia, mihia mai tenei me maupautua. I te tato, i ototitai tiha manini, he mea nui ti tau manini i otot, e kai ato tenei tau manu manu ho, e kai ato i tenei manini. I te tato, i ototitai tiha manu ho, e kai ato manu manu ho, e kai ato i tenei tau manu ho, e tenei manu ho, e kai ato i kai ato i kiro manini i et kai ato i kiro manini. Les abeilles ne vont faire de la cire que quand c'est la floraison, la grosse floraison où il y a beaucoup de nectar qui rentre. Là, elles ont assez de nectar qui rentrent pour avoir l'énergie pour faire de la cire et agrandir la maison. Oia, e haoia t'awe vini o tene te kaua. I te tato, tene, ie kiai te awa o te huaia o te tau pukuka i te tau eita, te tau pūai o te tau eita, t'awe vini ia oia te awa, menha, au tato, o hotu te eita i te awa ia te tau pūa, e hanotu te manu, e kei i tenei tau manu, tenei tau me mau i oto tenei e pūa, A ui ni i te awa tenei e pūa, tenei e pūa, tenei e pūa, tenei e kua kiai aatu i te awa i te kaiai tu, nont te ha'anoui mai i te mémémo, tenei kao manini, te aia aaba. Alors, comment ça se passe ? Quand il y a beaucoup de miel, la reine pond plus, il y a plus d'abeilles, il y a besoin de plus stocker, donc elles sentent qu'il faut faire des rayons, et elles vont faire des échafaudages verticaux, et elles produisent des écailles de cire qui sortent de glandes dans leur abdomen, qui sortent entre leurs écailles, et qu'elles passent vers le haut, et la haut, elles construisent en étant guidées par cet échafaudage vertical, et comme ça, ça fait un rayon qui part de haut vers le bas. C'est ce qu'on voit souvent dans les ruches. Exactement. Le ruches sont plusOME INSSINES. Le ruches sont plus C'est parti. C'est parti. La naissance d'abeille, elle va laisser des saletés, son cocon de soie. Et du coup, les rayons où la reine pompe deviennent de plus en plus noirs. Et en trois ans, ils sont morts. Donc, il faut renouveler. Il faut renouveler. C'est très important pour les abeilles. Et les rayons où ils stockent le miel, ça peut durer cinq, six, sept, huit ans. Et il reste clair plus longtemps. C'est parti. 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 très longtemps dans une ruche il faut changer les cadres noirs voilà ça veut dire que un cadre en bas là où la reine pont dure trois ans au delà de trois ans on change voilà ça veut dire qu'il faut changer un tiers des cadres en bas tous les ans pour garder les abeilles de bonne santé sinon des maladies s'installent et les abeilles finissent par se barrer au ya l'oké car il ya tato te pō i hakei māni ni tika ue wa i te tato te me i tete a oa e ua e tou e hua e ha aporopa tahu i tato i tenei tau me maupatu no tu mea wa meha i wa toko te mea te māni ni a oa oa wanuhi a oa i a oa keke e nui oi a hoa mea mea a e tato i ha aporopa a e tato e tiohi toi toi wai tu nang popu i he meina tato e tihana he o tenei a heme maupatu i oto mita manu o titi i toi wai noho ia hea tu atu i wau noke i ka i peo i ai tato e tete a oa ia e ua e tou e hua taui ha aporopa kanea mea hou no te noho mai oto e tia a etamanu e titi i em hona uta manu i oto toi atiha e to thai etu poropana u tenei kau a oa e takinei mi oto tenei bai kaputu i oto manu i tikawe alors l'apiculteur il va récupérer la cire de deux manières en fondant les vieux rayons noix où il reste quand même de la cire dedans il va le fondre et il va fondre avec de l'eau dans l'eau chaude et il va fondre aussi les opercules les opercules c'est ce qui bouche les rayons quand il y a du miel quand il fait sa récolte donc les rayons plein de miel sont bouchés par un petit couvercle de cire qu'on appelle opercules et qu'un couteau il va désoperculer ce cadre et toute cette cire on rince le miel pour le récupérer et toute cette cire va être fondue dans de l'eau chaude la cire fond entre 63 et 65 degrés et puis on filtre avec une passoire ou à travers du tissu pour enlever les saletés et puis la cire se refroidit et ça fait une grosse galette de cire on peut gratter dessous les saletés et on a la cire purifiée d'accord il y a un filet de 4 fait unلا article il y a un filet de 4 fait unilat et on vous pouvez le faire un même temps et on vous parlez de 4 fait unilat et on vous parlez de 5 fait unilat et on vous parlez de 5 fait unilat C'est ce qu'il y a de l'autre. au fait, il n'y a pas de la situation sur le pays qui se fait en dehors. Il n'y a pas de la situation. La situation est très importante, comme le pays est en train de travailler et ils ne ont de voir plus. Il n'y a pas de la situation. L'aussur, le pays est en train de travailler. Alors du coup, avec cette cire, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première utilisation depuis très longtemps, c'est les bougies, les cierges. Et c'est par le biais de l'église, pour faire des cierges, si l'abeille est arrivée dans le Pacifique par les frères maristes dans les années 1840-1850, c'est arrivé en bateau d'Europe jusqu'en Australie, et puis d'Australie ensuite, ça émigrait partout, dans tout le Pacifique, c'est arrivé par ce biais-là, c'est comme ça que l'abeille domestique est arrivée jusqu'aux marquises, c'est par le biais des missionnaires, pour faire le cierge de Pascal, pour faire des bougies. D'accord. Je sais, je sais, c'est un peu parce que je neھtais pas s'il n'y a pas. Je sais, c'est un peu parce que, j'en ai oubliés, c'est la comporteur d'ici. C'est parti. 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 douce qu'on peut mettre même chez les enfants et qui aide à cicatriser ça fait donc que ça aide à soigner pas mal de petites choses des bobos des bobos voilà voilà et ça sent bon et après il ya beaucoup d'autres us essentiels mais qui peuvent être parfois dangereuses si on les utilise mal donc il faut savoir ce qu'on fait voilà faire ça en confiance voire demander conseil à son médecin exactement et ça se prépare enfin aussi les us essentiels ça se prépare en distillant des feuilles des écorces ou des zestes et la vapeur d'eau en fait de l'eau de colonne c'est de l'alcool avec des huiles essentielles les parfums ce sont des mélanges d'huiles essentielles ok oui et comment qu'avec à l'économie tout était encore à tout caca oua tout peut-être oui et plus puissants il est essentiel a la citronnelle déinat pour être talent peut-être tant ils ont tué en nous C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Il y a Doudou qui fait une très belle huile de tamanou. Et un petit clin d'œil pour l'inné, une apicultrice sur Rivawa, qui fait aussi des cosmétiques à partir des produits de sa ruche. Et qui fait des baumes au tamanou qui aident à prendre soin des peaux abîmées ou des petites blessures, des petites infections de la peau. Donc une fois de plus, ça ne remplace pas la visite chez le médecin. Mais ça peut être quelque chose de très utile au quotidien pour les piqûres d'insectes. Surtout pour les personnes qui vivent dans les vallées éloignées. Voilà, la nature nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on se soigne. C'est une merveille. 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 C'est une merveille.